bonjour à toutes et vous tous et bien aujourd'hui je vous propose un maquillage un maquillage avec un marron chocolat au lait plutôt milka celui que je préfère donc ce maquillage irait très bien avec des yeux bleus ou des yeux verts du marron peut se permettre aussi donc si ça vous intéresse ben écoutez je voulais suivre la suite de la vidéo bisous 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 à toutes et pour réaliser ce maquillage j'ai déjà mis de chez shishido le fond de teint perfect foundation le fond de teint lissant qui est un qui est un indice de 15 et qui est le numéro 140 j'en ai pris très très peu puis j'ai pris mon antisem de chez l'encombe les facernes et c'est le 02 j'ai mis comme ça que j'ai descendu moi dans la vallée des larmes ensuite j'ai pris de la poudre alors là la poudre moi je l'adore celle là c'est l'essence la sun club et c'est là la 01 naturel elle sent la noix de coco mais elle est divine elle est hyper fine en plus donc vraiment je l'adore ensuite j'ai pris ah oui j'ai pris un blush qui est dans une palette c'est la palette tous fesses et j'ai pris le blush qui est un petit peu plus orangé comme ça il n'y a pas le nom c'est celui ci c'est pas le rose c'est l'oranger j'ai fait mon petit point lumière toujours là parce que j'aime bien faire ça et j'en mets un peu sur le le coeur de la lèvre puis j'ai pris mon rouge à lèvres je vais vous dire tout ça comme ça après j'aurai fini avec les avec les noms des produits le 142 le rouge automatique de chez guerlin alors il n'est pas nouveau mais je l'aime bien je trouve qu'il va bien avec ce genre de maquillage alors pour les sourcils j'ai pris toujours de chez kiko je vois pas pourquoi je changerais puisqu'il est excellent faut vraiment être bête pour ne pas profiter des choses qui sont aussi bien que les marques comme je trouve enfin bon bah chacun ses avis mais en tout cas moi j'aime les marques mais j'aime aussi utiliser justement pour m'offrir d'autres choses les choses moins cher puisqu'elles sont aussi bien crayon sourcils le 03 kiko voilà c'est ça ensuite après ben voilà voilà au niveau base à paupières alors moi c'est vrai que je l'aime beaucoup je trouve qu'elle lisse bien elle est elle n'a pas de teinte elle est vraiment transparente se trouve un peu bizarre c'est quand même que les deux produits se mélangent rarement bien donc je sais pas si vous avez déjà eu ça avec le produit mais ça je trouve ça un peu désagréable c'est dommage parce que franchement je trouve que c'est une base excellente alors on y va on y va pour le tour des yeux pour le tour des yeux pour les yeux alors c'est ce maquillage là qui est dans les marrons chocolat au lait et est un maquillage qui irait très très bien aux yeux verts et aux yeux bleus parce que c'est un marron qui flat énormément ces deux couleurs vous voyez avec des yeux marrons on peut l'utiliser aussi bien sûr mais avec des yeux clairs il flatterait il ferait ressortir davantage la couleur des yeux pour ce faire j'ai pris mon pinceau kiko celui ci pareil il est extra puis j'ai pris deux couleurs alors je vous montrer parce que vous pouvez trouver dans d'autres palettes la même couleur moi j'ai pris la petite palette tout fesses j'ai pris ce marron là voilà je vous fais un swatch c'est un marron chocolat au lait on est d'accord puis j'ai pris quand même un petit peu de ce marron là qui est un taupe tout simplement pour vraiment travailler ma chose qui tombe vraiment en ce moment puis j'ai pris un tout petit peu de doré mais j'en ai pris très peu dans toutes les palettes il y a des dorés et puis évidemment en base j'ai mis un coloris très clair comme ça voilà donc je commence par mon coloris très clair puisque toute façon je vais me servir d'un pinceau pas toujours le même mais je vais me servir de ce pinceau là donc j'en mets sur toute ma paupière j'ai pas pris de glace encore oh non c'est pas possible c'est donc avec un peu le petit pinceau fin je vais reprendre le marron chocolat je vais le positionner un tout petit peu ma paupière ici et mon doré je vais reprendre aussi un peu je vais secouer et je vais mettre un tout petit peu d'eau doré à la base puis je vais prendre un pinceau moi que j'appelle finition c'est un pinceau qui est un petit peu dur avec lequel je peux m'amuser à faire un peu des gleners avec les fards à paupières donc voilà je vais prendre celui là et je prends un marron plus soutenu comme celui ci qui est un marron 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 voilà je vais l'essayer sur ma main et je vais en prendre là quand j'en ai pris un peu je vais travailler sur ma peau j'en ai pas pris assez j'en ai pas pris assez pour prendre un petit peu plus je vais travailler sur ma peau sur ma main comme ça faut que j'ai travaillé sur la main je veux simplement venir on bris mais razzill je vais mouiller un petit peu on peut quelquefois mouiller un petit peu surtout quand on veut faire des lignes comme ça voilà là il est plus concentré 1 c'est léger c'est juste pour donner plus d'intensité au regard évidemment je viens un petit peu foncé aussi cette partie là mais j'ai pas fini je vais prendre mon crayon marron c'est mon crayon cool et je vais venir mettre du marron sur ma muqueuse et ça c'est énorme pour donner de l'intensité au regard faire que votre ligne de cils soit plus définie ça c'est un anti âge certain si je veux foncer un peu mon trait je peux aussi reprendre mon crayon et faire ça je peux j'ai le droit et je peux aussi ici par contre je vais tout de suite on voit l'intensité par contre c'est avec un crayon bleu de chez euban de qui qui s'appelle qui s'appelle carreau que je vais peaufiner mon maquillage ce bleu là ce bleu là ce marron là avec du bleu c'est beau moi je trouve que c'est beau et le bleu juste là donne un un éclat au regard voilà va si vous avez les yeux bleus va donner du peps parce que c'est un bleu qui est vraiment très franc et si vous avez les yeux verts alors si vous avez les yeux verts moi je mettrais pas du bleu personnellement je resterai dans les gammes de marron 1 je ne ai doré j'accentuerai peut-être le doré avec des yeux verts c'est magnifique alors là je fais simplement ça donne juste un tout petit plus qui est très très léger mais j'aime beaucoup et j'en ai mis un tout petit peu au démarrage voilà ici puis je vais revenir à faire mes cils alors pour mes cils j'ai pris ce mascara que j'aime beaucoup 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 qu'est le sculpte fossile papillon de chez l'oréal je l'aime beaucoup c'est du moins les mascaras il y en a plein que j'aime en ce moment j'aime pas les marques en mascara l'oréal est une marque je mets maïboline est une marque et ça c'est une marque mais je suis fâchée avec les mascaras des grandes marques ben oui en ce moment je suis fâchée avec parce que ben je trouve que pour le prix il faut rien de plus celui d'estelodère j'aime bien celui d'estelodère j'aime bien celui d'Urban Decay je n'aime pas du tout du tout du tout du tout celui de Lancome je trouve qu'il sèche trop vite celui de Dior je suis pas un emballé celui de Chanel il est pas mal mais c'est cher qu'est-ce que j'ai aussi dans le temps j'avais le long lâche mais maintenant je ne supporterai plus ce genre de mascara avec des petites fibres ben parce que mes yeux sont plus sensibles qu'est-ce que j'aime comme mascara oh j'en ai tellement eu Yves Saint Laurent alors il était pas mal celui d'Yves Saint Laurent mais bon si je peux plutôt économiser pour m'acheter un bon sérum moi personnellement je préfère voilà j'étais dans le noir mon écran s'était fermé il fait des cils là quand même assez beau et puis moi le produit que je mets de chez Vitry pour mes cils me fait vraiment de les faire ça pique pas, ça gonfle pas je supporte très bien la nuit et sincèrement mes cils sont plus costauds pour l'instant je les vois ni plus longs ni plus épais mais je les sens plus costauds plus riche comme s'ils étaient gainés voilà un petit peu en dessous léger hein en dessous je fais léger et on rectifie un peu on rectifie toujours un petit peu on finit avec mon truc voilà et voilà 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 je vais faire un tout petit peu aussi voilà je vais remettre du clair sur sur en dessous mon sourcil je fais toujours ça et puis je vais mettre une teinte quelque chose de bien lumineux voilà et là alors quelques fois j'ai aussi de refaire vos sourcils parce que effectivement on a mis du maquillage et que c'est moins net donc il y a juste à peaufiner un peu le trait ici et ici si besoin et voilà voilà un maquillage si ça vous intéresse moi je trouve que c'est lumineux c'est joli ça dépend comment on s'habille c'est vrai que je trouve qu'il faut aussi harmoniser un peu ce marron mais moi j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien ce maquillage là voilà bien écoutez qu'est-ce que je pourrais vous dire à vos pinceaux à vos pinceaux moi je vais me faire une manucure cet après-midi il est temps j'ai perdu un deux ongles avec le déménagement c'est normal puis en plus ça fait plus d'un mois ça fait ça fait 7 semaines c'est horrible parce qu'ils sont trop longs je déteste quand ils sont longs comme ça je me les tords et puis moi petit à petit ils se soulèvent non non c'est il est temps il est temps il est temps mais je vais faire faire du naturel blanc je vais pas mettre un vernis parce que moi j'aime beaucoup changer de vernis donc je vais en profiter pour changer de vernis voilà en tout cas justement ça fait au moins 8 fois que la manucure venait faire les ongles et là mon ongle est naturel alors il y a eu du gel pendant 8 mois il n'est pas teinté en jaune ça j'adore parce que moi j'ai les ongles qui se teintent très très vite avec du vernis même avec une base mais il y a des ongles comme ça est-il plus il est mou oui il est mou ça c'est sûr il est mou mais allez pas vraiment plus mou que pas beaucoup plus mou un peu quand même plus mou que moi j'ai des ongles qui sont mou hein qui sont mou mais tous les traitements je pense que c'est aussi d'avoir beaucoup travaillé avec mes ongles de les avoir avec la cire décoller les cires ça les a certainement fragilisé et génétiquement j'ai des ongles fragiles donc voilà voilà je vous souhaite je vais me coiffer et je vous ferme une introduction bisous bisous à toutes et à tous